Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une carte de bonne année. Et oui, à la rentrée dans quelques semaines, nous allons nous souhaiter nos voeux. Donc, pour envoyer des petites cartes aux personnes qui n'ont pas de téléphone portable, disons-nous, ou de mail ou autre, ou tout simplement aux personnes à qui on a envie d'envoyer une petite carte, voici la carte que moi je vous présente pour nos voeux de cette année. Alors, c'est une carte pop-up à l'intérieur, moi je l'appelle la carte pop-up en V. Pourquoi ? Parce que quand on l'ouvre, elle forme un V à ce niveau-là, et elle s'ouvre comme ceci. Vous allez voir, elle est toute simple à faire. Alors, moi, comme d'habitude, mes décorations, j'ai fait très simple. Je rajouterais peut-être un petit zanzin, une petite fleur, un petit truc. Bon, ça ne va pas du tout avec les couleurs là, mais je rajouterais peut-être un petit truc pour égayer ma carte. Il y a de fortes probabilités même que je le fasse. En général, moi, mes cartes, je les fais simple. J'ai fait des bases, des couleurs différentes, et après, selon la personne à qui j'envoie, je rajoute une petite déco sur le dessus, parce que je trouve que ça personnalise encore plus. Voilà. Voici la carte que je vous propose. On passe tout de suite à la création. À tout de suite ! Alors, on va passer à la fabrication de notre carte. Pour faire notre carte, il nous faut un morceau de 14,9 par 21. Donc, moi, je l'ai pris en couleur cassis de chez Pollen. C'est du 210. Il nous faut aussi, pour l'intérieur, un morceau de 13,9 par 20. Alors, je vais vérifier parce que je pense que je ne dois pas y être. C'est bien ce qui me semblait. Par contre, je suis bien en 13,9 par 20. Il va nous falloir du papier décoration. Un sentiment que j'ai mis, je ne sais pas où. Donc là, en l'occurrence, le Bonne Année, parce que c'est pour les vœux. Et un petit embellissement de votre choix pour le pop-up de l'intérieur. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi un petit ange. Je ne sais pas si je vais mettre le noir ou le blanc. On va voir. Donc, on prend notre carte, notre morceau de papier 14,9 par 21. Et sur les 21, on va le plier à 10,5. Ça, on sait tout se faire. On est d'accord. Sur le dessus, je vais venir y installer un papier déco. Donc, mon papier déco, je l'ai pris en argenté. Je vais faire un fond, en fait. Donc, un double fond, comme je fais d'habitude. Ce morceau de papier déco, il fait 9,5 par 14. On va venir le coller dessus. Je pousse mon massicot de seconde. On va le réutiliser. Alors, ma carte, elle est toute simple. Vous allez voir. La décoration, elle est vraiment toute, toute, toute simple. Après, à vous de décorer comme vous, vous le souhaitez. Alors, on vous a dit que celui-ci faisait 9,5 par 14, si je ne me trompe pas. Donc, l'autre va faire 8,5. Donc, je vais utiliser un morceau de papier de chez, une chute de papier de chez Action qui me restait. J'utilise souvent mes chutes pour faire mes cartes. Parce qu'on n'a souvent pas besoin de trop, trop de papier déco. Donc, du coup, c'est vrai que j'utilise mes chutes. Donc, je mets dessus. Alors, moi, j'ai une découpe Bonne Année. Donc, je ne vais pas mettre de tamponnage, quoi que ce soit. Je vais la laisser telle quelle et je vais coller mon Bonne Année dessus. Tout simplement. C'est la seule chose que je fais sur le dessus. C'est la seule déco que je vais mettre. Après, vous pouvez mettre des fleurs, des tamponnages, des tags. Vraiment, ce que vous avez envie, ce n'est pas interdit. Après, si, attendez, je me prends un petit bout de papier. C'est pour pouvoir en coller mon papier. Après, c'est vraiment votre décoration propre. Comme je dis tout le temps, la décoration de nos cartes, elle est propre à chacune. Je ne sais pas où est mon crayon. Donc, je vais utiliser ça pour pouvoir coller ma découpe. Alors, le Dice que j'ai utilisé, c'est une Dice Bonne Année que j'avais achetée chez AliExpress il y a 3-4 ans. Non. Non, c'est des bêtises. Bon, que j'avais achetée chez AliExpress. Peut-être l'année dernière. Oui, c'est un de l'année dernière. Ce n'est pas un des 3-4 ans. C'est des bêtises, là. Hop. Voilà. Si vous avez envie de rajouter l'année, vous rajoutez l'année. Donc, ça, c'est mon extérieur de carte. Vous voyez, elle est toute simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce qu'on va faire, c'est le pop-up à l'intérieur. Pour faire le pop-up à l'intérieur, il nous faut notre tapis uni d'une autre couleur. Donc, là, du coup, je vais réutiliser le gris parce qu'on peut réécrire dessus sans problème. Du coup, elle fait 20. Donc, je vais faire un pli à 10. Alors, moi, j'utilisais un papier en 120 grammes. Donc, le pli, je vais faire doucement parce que je ne voudrais pas déchirer mon papier. Je marque bien mon pli, comme vous le voyez, à 10 centimètres. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma règle. On reprendra le masico-plioir après. Je vais faire un petit point. Ici, à 5 centimètres. Là, je vais mettre ma règle juste dans la pliure. Alors, attendez, je vais essayer que vous soyez bien. À ce niveau-là, ma règle, au niveau de la pliure, je vais la mettre à 5. Je vais faire un petit trait, donc là, à 0. Et je vais refaire un petit trait à 10. Donc, de mon point-là à mon point-là, il y a 10. Et là, le trait doit être à 5. Voilà. Donc, un trait à 5 centimètres là, un trait à 5 centimètres là. Et un trait à 5 centimètres là. 5, 5, 5. 5 avant le pli, 5 après le pli, 5 sur le pli, en partant du haut. Ensuite, je vais mettre ma feuille de façon que mon point à 5 et ce point à 5 soit dans ma rainure de pli. Et je vais venir marquer mon pli. Voilà. Et je fais la même chose. Vous voyez, dans le trait là. Je vais venir faire la même chose ici, tout simplement. Et je trouve que c'est bon. Ensuite, je vais venir plier, disons, un premier temps dans ce sens-là. Ce n'est pas évident, je vous le dis. On va bien marquer son pli, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et après, on le rentre vers l'intérieur. Et on marque bien les deux plis. Voilà. Pour que ce soit plié à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez, quand ça s'ouvre, ça s'ouvre comme ceci. Je vais couper. Alors, je voulais reprendre deux carrés, mais je n'ai pas... Donc, je vais prendre... Vous faites un carré de 4,5 par 4,5. Mais du coup, moi, je n'ai pas. Donc, je vais faire deux petits carrés. Voilà. Parce que je ne pense pas que je les ai, les 4,5. Un morceau de 4,5 par 4,5. Et je vais venir coller mon petit papier à ce niveau-là. Et je fais la même de l'autre côté. Bon, j'ai fait un 4,5 par 4, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Donc là, on va coller les deux morceaux. Un petit carré de 4,5 par 4,5 par 4,5. Vous le coupez dans la diagonale. Faites attention à vos motifs. Donc, c'est le petit rappel du papier déco qui est sur l'extérieur. Et on vient coller ici nos petits morceaux de papier. Ensuite, pour faire le pop-up, moi, je prends un ange. J'avais décidé de prendre un ange, donc je prends un ange. Que quand je vais l'ouvrir, hop, mon ange va être debout. Quand je le couche, il est comme ça. Alors, il faut que je le mette de façon que quand ma carte, elle s'ouvre. Donc, je sais où je dois mettre de la colle. Je regarde où je mets ma colle sur mon embellissement. Sur la petite découpe que j'ai faite. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un petit ange. Je le remets couché, parce que, vous voyez, c'est plus simple de le mettre couché. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Je le colle. Et quand j'ouvre, mon ange est droit. Alors, on va bien le mettre. Il faut juste que ça ne glisse pas. Tout simplement. Fait attention que ça ne se déploie pas et que ça ne glisse pas. J'aurais pu coloriser mon ange, mais j'aime bien quand mes anges sont tout blancs. Attendez, je vais juste remettre mon papier droit, là, parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Il faut bien que ça soit bien mis bout à bout de chaque côté. Ensuite, on reprend son entrée de carte. Et on va venir positionner sa carte comme ceci. Le trait sur le trait. Alors, moi, je vais me faire deux petits repères. Pour pouvoir bien coller ma carte. Voilà, je vais me faire un petit repère de chaque côté. Derrière cette carte... Derrière mon papier, une ligne plus claire, pardon. Je vais mettre le col. Je vais mettre mon ongle au niveau du petit trait que je m'étais fait. Normalement, voilà, ça retombe pile poil. Et quand je ferme ma carte... Voilà. Je vais me mettre, quand ça ne gondole pas. Donc, une petite bulle. Voilà. Je vais juste remettre là où il faut. Je rappuie là, pour bien marquer mon prix. Et du coup... Voici la carte. Alors, j'aurais pu faire une autre couleur. Voilà. Pour celles qui font le défi sur le groupe L'amour du Scrap. Le sentiment, c'est meilleur vœu 2020. Ce n'est pas bonne année. La seule chose qui est imposée, c'est meilleur vœu 2020. Après, vous faites ce que vous voulez comme carte. Là, c'est le modèle que moi, j'avais envie de vous proposer. Mais voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501